Quelle grande femme d'affaires je suis. Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale Tendance de l'été. Oui, je sais qu'il était plus que temps de la faire Mais bon, j'ai pas arrêté pour ma défense Et puis les vidéos tendance ce sont vraiment les vidéos qui prennent le plus de temps à préparer Vous n'imaginez même pas le temps que ça prend Enfin bref, me voilà de toute façon la vidéo, vous allez la voir Je vais pas tarder parce que des tendances cet été, il y en a plein Alors ne me jugez pas, il reste encore deux mois d'été Donc vous avez encore tout le temps de suivre ces tendances Donc on va y aller, je ne tarde plus Avant de commencer, sachez que absolument tous les liens Des articles que je vais vous présenter dans cette vidéo Se trouveront en barre d'infos dans un lien Clip Parce qu'en fait, d'habitude je vous fais une liste que je vous partage Google Drive Mais là, j'ai découvert l'application Clip Et c'est mille fois plus facile Et pour moi et pour vous Parce que vous voyez les articles Je peux éviter de faire tout un micmac avec Google Drive Et vous voyez directement ce que vous voulez Ça vous redirige directement vers la page Donc je vous invite très clairement à faire un compte Clip C'est top, c'est dans la partie tendance de l'été 2019 De toute façon, je pense que vous n'êtes pas bête Vous allez trouver ça très facilement En tout premier, parlons couleurs Alors la couleur qui revient mais en force de chez Force Cet été, c'est le blanc Je suis désolée, je voulais vraiment laisser cette veste Mais c'est juste impossible Il fait mille fois trop chaud Donc comme je vous disais, une couleur qui revient en force cet été, c'est le blanc De toute façon, c'est super beau quand on est bronzé Ça va avec tout, c'est nickel Les couleurs pastels reviennent en force On peut voir que le Blue Baby revient C'est juste magnifique cette couleur Je trouve que les couleurs pastels, de toute façon, l'été, c'est super beau Ça nous met en valeur Je trouve que c'est vraiment des tons qui vont à tout le monde Les couleurs pastels Dans le sens où on peut trouver la couleur pastel qui nous correspond le mieux Dans la même idée, on retrouve le jaune Lemon Il est juste magnifique, il est doux Il fait penser au Lemon Shell Crème Et moi, j'adore Le lilas, c'est une grosse, 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 grosse tendance Surtout le lilas satiné Le lilas, on va le retrouver à toutes les sauces Et pour tous les goûts Je veux dire, c'est une couleur juste qui me fait penser aux vacances Pour moi, le lilas, c'est Kylie Jenner C'est vraiment elle qui l'a mis à la mode Et j'adore le lilas Ça me fait penser à une glace, à la violette Je trouve ça trop beau Je pourrais m'habiller en lilas tous les jours Ensuite, le mint revient aussi à la mode Le mint pastel, le mint comme la Fiat 500 Et franchement, c'est aussi une couleur que j'adore porter Déjà le bleu, j'adore le porter Donc le mint, c'est un mélange de bleu et de vert J'adore ça C'est ultra tendance, vous allez vraiment le retrouver partout C'est une couleur à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer Il vous faut une pièce mint pour cet été Le néon est encore bien présent Le néon, le fluo, tout dépend de comment vous l'appelez Mais quand on est bronzé, le néon, c'est canon Mais attention, ça ne va pas à tout le monde Il faut savoir la sortir pour que ça ne soit pas vulgaire Mais les body en néon, c'est pas mal du tout Mais je trouve que ça peut très vite faire vulgaire Donc il faut faire attention Il y a vraiment plein d'articles assez farfelus en néon A vous d'opter pour celui qui vous ira le mieux Comme d'habitude, le nude beige champagne revient C'est un intemporel Alors pourquoi je le dis ? Tout simplement parce que je ne veux pas que vous oubliez d'utiliser des basiques Les basiques, c'est super important C'est ce qui va faire l'harmonie de votre tenue Ça ne sert à rien de vouloir mélanger trop de tendance en un seul look Soyez soft et n'hésitez pas vraiment à faire les choses bien correctement N'hésitez pas à vous inspirer des looks Pinterest et Instagram Autre couleur ultra tendance, c'est l'orange Mais pas n'importe quel orange L'orange flashy Et franchement, on le retrouve aussi partout Mais c'est super beau J'aurais jamais pensé à porter de l'orange Mais c'est super juteux, je trouve Ça fait vraiment été Ça fait ressortir le côté doré du bronzage Optez pour l'orange, surtout si vous êtes brune et basanée Maintenant, passons au pêche C'est vraiment pas une couleur à laquelle j'aurais pensé Mais en faisant un petit tour dans les magasins Je me suis rendu compte qu'il y en a partout Vous ne pouvez pas passer à côté du pêche Si même moi je l'ai vu, c'est que vous pouvez le voir Et le pêche, en fait, c'est vraiment aussi une des couleurs Auxquelles je n'aurais vraiment pas pensé Je n'ai aucune pièce pêche dans ma garde-robe Enfin maintenant, si Le pêche, c'est le genre de couleur aussi Qui va mettre en valeur votre bronzage Donc n'hésitez pas à opter pour du pêche Le rose bonbon revient également Revient, ou est là, ou j'en sais rien Mais le rose bonbon, c'est tendance Pourquoi ? Tout simplement, je trouve aussi Que c'est une couleur vraiment d'été Je trouve que cette année, les couleurs assez Années 80 reviennent En fait, c'est un mélange entre années 80 et années 60 Ils ont fait vraiment un mix des deux Et c'est super fun, en fait Parce qu'on peut être très So, années 60 Et le soir, très années 80 On peut vraiment jouer sur ces deux types de look Voilà, entre le fluo et tout ce qui est dentelle Preppy et tout ça Mais chut, il ne faut pas que je parle trop Un rose qui est aussi ultra tendance C'est le rose fuchsia Et le rose fuchsia satiné C'est encore mieux Le rose fuchsia, il y en a partout Il y a de quoi craquer dans tous les magasins En rose fuchsia Même si moi, je ne suis pas très rose fuchsia Là, j'admets que j'en ai vu partout Et sur tous les sites en plus Et comme d'habitude, comme chaque année Le rouge, un intemporel, revient aussi Je le mets par formalité Mais on trouve aussi énormément de rouge Sur tout ce qui est articles très classes Robes à petits poids rouges On va trouver beaucoup d'accessoires rouges Mais voilà Le rouge est aussi une couleur à retenir pour cet été Parlons matière Alors, dans les matières, la broderie anglaise cet été Elle est omniprésente Elle est so mimi à air On va pouvoir vraiment la retrouver Sur plein plein de pièces Et franchement, j'adore C'est super classe Super élégant Moi, je trouve que ça donne tout de suite un style A toute une tenue Une pièce en broderie anglaise De la même façon, le crochet revient Et en effet, on peut trouver plein 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 de pièces en crochet Ça fait très place, je trouve, le crochet Ça fait très chaleau, chaleau Ça fait vraiment été Et c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de porter Que j'ai l'habitude de voir Porté dans mon entourage Donc, c'est pas quelque chose qui me chope Je suis même plutôt à l'aise avec le crochet Donc, n'hésitez pas à opter pour le crochet Le denim revient encore et toujours Je pense que c'est un intemporel, le denim Cette année, je l'ai surtout vu dans des vestes Assez oversize, asymétriques Dans des robes, surtout Beaucoup de robes en denain C'est tellement lourd comme pièce Mais à la fois, c'est des basiques Donc, si vous avez une bonne pièce basique en denim Ça peut vous sauver la vie Moi, je trouve que ma petite robe en denim Elle me sauve la vie Et d'ailleurs, ma soeur en a une trop belle Là, elle est en vacances Mais je ne lui ai pas piqué Mais qu'est-ce que j'en aurais envie parfois La maille fine revient également C'est un petit peu dans le même esprit que le crochet Mais c'est quelque chose de très fluide De très fin De très facile à porter Attention, la maille Ça s'accroche partout Donc, il faut faire attention De ne pas s'accrocher les ongles Les clés Les bijoux dedans Mais sinon, la maille C'est ultra joli Optez plutôt pour la maille Durant les soirées Ou durant lesquelles Vous n'allez pas trop chipoter Évitez aussi de mettre de la maille En journée Si vous allez vous assurer Sur des chaises En osier Tout ça, il faut éviter Mais la maille C'est super frais Super tendance Ça change En fait, il faut oser La paille revient également Dans des pièces assez décalées Telles que des chapeaux Bon, ça c'est comme d'habitude Les sacs Les chaussures Les rubans dans les cheveux J'ai vu qu'il y en avait Avec les boucles Enfin, le nœud en paille On le retrouve dans les boucles d'oreilles Dans les bagues On le retrouve vraiment partout Et c'est une matière Assez spéciale En fait, elle fait été Mais là, vraiment Cette année, on l'a bien décalée Si vous n'avez pas vu Que une des tendances cet été C'était le satin C'est que vous êtes aveugles Les gars Non, moi j'ai rien contre les personnes aveugles Partout On ne peut pas passer À côté du satin C'est-à-dire que c'est vraiment Une tendance omniprésente Très chic Très classe Et opter pour du fluo Et du satin Je trouve que ça change énormément Ça donne un petit peu De cachet au fluo Attention que ça ne rentre pas vulgaire Mais le satin Si c'est bien porté Ça peut être divin La suédine revient aussi Mais de façon moins forte On va pouvoir avoir Certaines pièces en suédine Mais sans trop exagérer Mais je tenais quand même A vous le dire Parce que je l'ai remarqué C'est pas encore La plus grosse tendance cet été Les styles qui sont à la mode Alors dans les styles à la mode On va pouvoir vraiment Reconnaître le style très ample Large manche Large robe Large pantalon Des chaussures assez floues Des coiffures floues On va retrouver Tout ce qui est très large Très ample Le près du corps N'est pas le mot d'ordre Cet été Le style bohème Revient aussi Alors vous allez voir Que la plupart des pièces Que je vais vous inviter à choper Viennent du site Jeans Industrie C'est parce que j'ai complètement Craqué sur toute leur collection Vous allez voir Que quasiment tout vient de là Mais c'est vrai Qu'ils ont une collection de fous Je trouve qu'ils ont des pièces de fous Et cette année Ils ont fait fort Je n'ai jamais vu autant De belles pièces Sur un seul site Vraiment Les paillettes reviennent également C'était un truc qui était parti Il y a quand même pas mal de temps Un truc qui était plus très tendance Mais là La paillette revient de façon Très subtile Et très classe Mais elle est bien là Il y a plein de pièces Qui sont à paillettes Et franchement Ça rend super bien en fait Il faut juste que ça soit bien porté Bien amené Mais si tout est bien fait Et bien franchement Ça peut ultra bien donner Je vous conseille vraiment D'opter pour le look à paillettes Parce que ça vaut la peine D'être testé Le style preppy revient Encore et toujours Et il y a des pièces Mais je trouve que le preppy C'est vraiment un style Qui va vous donner tout de suite Un look très chic Et très habillé Il faut juste savoir Le décaler avec des pièces Très rock Très bohème Enfin il faut essayer De le décaler Avec des choses Qui n'ont rien à voir Pour que ça donne Un côté complètement Hors du strict quoi Et franchement Le preppy C'est à tester Tout ce qui est Tie and dye C'est aussi super à la mode T-shirt acidulé Robe acidulée Moi j'ai plein de trucs De ce style là Petit top acidulé Et franchement Ça change Je trouve que Ça nous permet de porter Plusieurs couleurs à la fois Et puis c'était fort à la mode Il y a quelques années Mais là ça revient en force C'est vraiment pas mal du tout En fait Il faut juste savoir Le porter Oser le porter Mais si c'est bien porté Ça peut être super beau D'ailleurs je regardais Dynastie hier Et Kirby Je pense qu'elle s'appelle La fille d'Enders Avec une veste Tie and dye De toutes les couleurs Un peu mauve Rose bleue C'était canon Il faut juste oser les filles Le transparent Est ultra tendance aussi On va avoir des hauts Transparents Des bas Transparents Style des pantalons Ou alors une surchemise Mais chaque fois Les choses à cacher Sont cachées Par exemple Avec cette surchemise On a le cycliste Et le top Avec le petit pantalon de plage C'est le bikini Qui est en dessous On peut aussi avoir des tops Où les nénés sont cachés Voilà il faut vraiment jouer La subtilité Mais le transparent Faut pas hésiter Les pièces incontournables De cet été Alors tout d'abord Il y a le body lingerie Qui est ultra tendance Bon évitez le body lingerie Transparent de haut en bas Moi je trouve ça un petit peu trop Mais le body lingerie Où le haut Au niveau des nénés Est doublé Je trouve ça super sympa Vous portez ça Avec un petit blazer Ou avec tout simplement Un costume en entier Mais franchement Sur Missguided Ils en ont des trop trop beaux Allez jeter un petit coup d'oeil Sur mes clips La jupe en tulle est revenue Et oui Pour le malheur Enfin je sais pas trop Grandir ça de mon chéri Mais moi j'adore Les jupes en tulle Et là c'est revenu Vous pouvez décaler ça trop bien Une petite jupe en tulle Très romantique Avec un top Un top en espèce de vinyle Ou c'est un crop top Avec des chaussures très classe Ça peut faire soit classe Soit trop Vous pouvez vraiment décaler En rock, classe ou bohème Faites à votre sauce Changer pour que ça soit A votre goût Mais il y a de quoi s'amuser Avec la jupe en tulle De la même façon La jupe filet Les robes filet Tout ce qui est filet Revient en force Et je trouve que ça change Ça fait très 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 festival Coachella Tomorrowland Et tout ça C'est vraiment le genre de pièce Que vous devez avoir Si vous faites des festivals C'est d'été Et franchement Si vous portez ça De façon élégante Et que vous n'exagérez pas trop Ça peut être super beau Même dans la vie de tous les jours On revient avec le pantalon large Alors moi mes préférés Ce sont ceux qui sont moulants Vers le dessus Et puis qui partent En pâte d'éléphant Ça vous fait des belles formes Ça vous allonge les jambes Et surtout si ils sont taille haute C'est ça qui vous fera Une belle silhouette les filles C'est vraiment pour bien dessiner Vos coeurs Dernière catégorie Ce sont les accessoires En accessoires Ce qu'on peut voir absolument partout Ce sont les bijoux coquillages Je trouve ça super sympa Parce que ça fait penser aux vacances Même quand on n'y est plus Il faut opter pour ça Il y en a même chez Primark Moi tous mes bijoux coquillages Viennent de chez Primark Et je les ai payés trois fois rien De la même façon La ceinture tressée Surtout en style paille Osier Est bien présente Et franchement C'est vraiment une pièce Qui va vous permettre D'habiller tous vos looks Il faut beaucoup opter Sur les accessoires Quand il y a des tendances Parce qu'en fait Ça va vous permettre De pouvoir adapter Vos anciennes pièces Aux nouvelles tendances Et donc de pouvoir Prendre le même accessoire Et le décaler Sur plusieurs tunis Les foulards Dans les cheveux Comme un bandeau Dans les chignons Dans les queues Autour du cou Au niveau du poignet Ou sur les sacs Les foulards Ça revient en force Il y en a partout Des trop beaux Pour presque rien Franchement Il faut essayer Qui n'essaie rien N'a rien Et on ne sait pas Si ça peut nous aller Si on n'essaye pas Même moi j'ai tenté Avec mes gros cheveux Je dois vous avouer Que ça rend plutôt pas mal Les lunettes de soleil originales C'est chaque année De plus en plus farfelues Mais moi je trouve Que l'été C'est le genre Le truc qu'on porte Toute la journée Donc il faut oser Et en tout dernier Ce qui revient encore Cette année Ce sont les paniers Ce n'est plus vraiment Les paniers balinets Mais ce sont vraiment Les paniers sacs Paniers en osier Qui vont vous servir D'accessoires Dans la vie de tous les jours Et ça vous permet Aussi de pouvoir Mettre plein de choses Parce que dans les paniers On peut mettre plein de choses Non je rigole En fait la vérité C'est que dans les paniers En deux dans trois mouvements Ils se cassent Voilà pour avoir eu 50 000 sacs en panier J'ai fait une saison avec Chaque fois Là je m'en suis acheté Un trop beau chez Zara Il est déjà en train De décéder clairement Donc voilà les filles J'espère que cette vidéo Tendance un petit peu tardive Je l'admets Mais bon Je vous l'ai quand même faite J'espère que cette vidéo Tendance vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Donnez moi votre avis Sur les tendances Dites moi ce qui vous plaît Moi j'ai vraiment hâte De vous retrouver Très prochainement Dans une prochaine vidéo Dites moi quelle vidéo Vous avez envie de voir Je me ferai un plaisir De les réaliser N'hésitez pas à partager La vidéo Si elle vous plaît Voilà c'est pas toujours évident D'être un nouveau petit youtubeur Il faut savoir que je consacre Énormément de temps Énormément de moments de vie Pour pouvoir travailler Sur ma chaîne C'est vraiment une passion Vous n'imaginez pas Le temps que ça prend Quand j'entendais les youtubeurs Dire que c'était un métier J'y croyais pas Mais en fait si c'est un métier C'est limite l'équivalent D'un mi-temps Le temps que je prends Pour les réseaux Pour youtube etc Et il faut le faire Pour se rendre compte Du travail que ça demande Mais voilà je ne me plains pas J'aimerais juste Que vous puissiez partager Ma chaîne avec d'autres personnes Si ça vous plaît De partager ma vidéo Si elle vous a aidé De me donner vos idées En commentaire N'hésitez pas à me suivre Sur instagram Je suis très présente Et très active Je suis aussi présente Sur pinterest Sur snap Sur facebook Et sur snapchat Tout ça se trouve En barre d'infos Et en fin de vidéo Donc voilà les films Je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo D'ici là Sentez-vous belle Sentez-vous bien Non sentez-vous belle Sentez-vous bien Je vous aime très fort Et je vous fais plein de gros bisous Sentez-vous bien Sentez-vous bien Sentez-vous bien Sentez-vous bien Sous-titrage ST' 501